Et coucou YouTube, bienvenue à l'aéroport de Luxembourg. Aujourd'hui je vous propose un vol en Boeing 737-700, le PMDG floqué Luxair. C'est une suggestion de vidéo qui m'a été transmise en commentaire. Voilà, quelqu'un qui aime beaucoup Luxair et l'aéroport de Luxembourg, d'après ce que j'ai compris. Et donc qui réclamait un vol Luxair en 737. Pas de suggestion d'arrivée. Et donc j'ai pris un vol existant, le vol Luxair 595 au départ de Luxembourg à destination de Naples en Italie. C'est un vol qui devrait durer, je dirais, une heure et demie, un truc comme ça. Il me semble, on va voir ça. Voilà, de porte à porte en fait ça fait un peu plus de deux heures. Donc ça promet d'être joli si le temps devient plus clément, notamment à l'arrivée. J'espère parce qu'il fait vraiment dégueulasse au Luxembourg là. Bah écoutez, c'est parti. On s'installe dans notre cockpit et puis on va procéder à toute notre petite vérification. Let's go ! On va commencer par la batterie qui se trouve ici. On est connecté au Ground Power Unit. Donc, on va voir, on va juste faire un test de notre système électrique. Donc, là. Batterie discharge, high and up. Bah oui, forcément. Bah oui, forcément. Batterie discharge. Donc, on va se connecter sur le Ground Power Unit. Ici, on va se connecter ici, on. On refait. Hold, but turn clear faults. Ah oui, hold until faults cleared. Voilà, faults cleared. Parfait. Allez, on refait un check Parfait, no fault stored Donc on va se brancher sur ground power Voilà Ok, on a l'électricité, c'est parfait Alors, nos irs Sur nav Align, align, parfait Et donc, avec cette vue, c'est pas évident Là Ok, alors, test Heading status Donc nos irés seront alignés dans 7 minutes Service interphone Off, effectivement, dôme Non, pas besoin, c'est bon Engine 1, 2 EC, pas de faute Sur ON, Oxygen Crew 1600, on est bon Les 3 indicateurs de train Sont verts ici, ils sont verts ici aussi Passenger Oxygen Notre garde, notre cache là, est plombée Donc c'est bon, on n'y a pas touché, on laisse Flight Recorder, test C'est bon Avertisseur de survitesse, numéro 1 Ok Numéro 2 Ok Avertisseur de décrochage Pour l'instant, ça marche pas On va attendre d'avoir allumé l'APU No flight controls Sur Off Il me semble Ouais, c'est ça Donc sur Off, ça c'est bon Standby hydraulic Pas de faute Alternate flaps Pardon Plombée, c'est bon On a des alertes de basse pression, c'est normal Notre circuit hydraulique n'est pas encore actif Les aérofreins sur ON Yaw Dumper sur ON Parfait Navigation sur NORMAL Display sur AUTOMATIC POMPE CARBURANT On va allumer l'arrière gauche Ok Donc là, circuit électrique, on a vu Standby power Donc déconnexion, c'est plombé, c'est bon Ici, donc on est sur groupe électrogène Alimentation électrique externe APU pour l'instant, OFF Feu extérieur, OFF Circuit breaker, alors oui, effectivement Voilà On va mettre un petit peu plus de lumière sur l'overhead panel Equipment cooling, normal Emergency exit lights On fait un petit test Donc ON Ça fonctionne bien On arme, c'est bon Signaux passagers Alors, sur AUTOMATIC FASTEN SEAT BELT sur AUTOMATIC Appel cabine Appel sol Ok, les wipers sur OFF Right wipers, left wipers Ok, engine start Pour l'instant, pas besoin On ne démarre pas encore J'ai dit pas besoin On ne démarre pas encore Les moteurs Window heat Pour l'instant, OFF Les probe heat sur OFF Pour l'instant aussi Les anti-ice aussi POMPE Hydraulique électrique Que c'est bon Cockpit voice recorder Test Ça marche Altitude, pression Pour l'instant Ensemble, non Ça ne peut pas Voice recorder sur AUTOMATIC Température cabine sur AUTOMATIC Recycle fine sur AUTOMATIC Isolution valve Pareil sur AUTO Les PAX sur AUTO APU bleed off Engine bleed off APU bleed, on va le mettre sur ON Alors Notre altitude de croisière On va voler à une altitude de 37 000 pieds 37 000 Altitude d'atterrissage On va regarder nos cartes Hop Donc Au départ De Luxembourg L'aéroport Airport briefing Airport briefing 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 Airport Airport info Takeoffs minimums Alors Notre aéroport Et on est quand même haut 1234 pieds On va la rentrer ici 1250 Voilà De toute façon c'est que de 50 en 50 Parfait On a notre avion qui est alimenté en électricité Donc Nos feux de navigation sont actifs Effectivement Je vais tout de suite allumer les lumières dans les trappes de train Pour notre vérification externe Ce sera plus pratique Et puis On va faire un test de loupiote pour voir si toutes nos lumières fonctionnent Donc light test Donc si on le trouverait Ça a l'air d'être bon Panneau central Ok Piedestal Ok Ça me va Si déjà on y est Hop On fait un test ici Des alarmes liées à l'autopilote Ok C'est bon On vérifie que Les manettes De Comment dire D'action Du train Manuel Sont bien rentrées Sont pas opérantes Ça c'est cool C'est bon Flop right Panel right Voilà Ok On va se Alors on va L'aider déjà à aligner ces IRS Donc le modèle 737-700 Effectivement Le cycle ERAC Il est bon Très bien Position in it Donc référence de l'aéroport Eco Lima Lima X-Ray Gate Nous sommes Alpha 8 Not in database 8 Alpha peut-être Not in database 8 Not in database Ok Et bah écoute C'est pas grave On va prendre la dernière position connue de l'appareil Qu'on va venir coller ici Donc depuis Luxembourg On se rend à Lima India Roméo novembre Nous sommes Luxair 595 Parfait Et ici on va se mettre en mémo Voilà parfait Ok On va se pencher sur notre carburant On a 7000 kg de fuel dans le réservoir Il nous faut 8 299 Donc on va faire appel au ravitaillement Parfait Catering véhicules Enfin catering service Parfait Catering véhicules Qui ne sont pas dans leur cadre Du coup On va modifier ça On va modifier ça Chocanana, Light Package, Eyebrow, Window, Cabin Layout, voilà, 2 classes. Quelle surprise, je suis tellement reconnaissant pour l'upgrade, ça va faire mon voyage beaucoup plus enjeu. Perfume pour moi aussi, Short Fill Package, Autoprobe, Heat, Standby Instrument, on va rendre tout ça un peu plus moderne. Voilà. OK. Euh... Voilà. OK. Parfait, c'est mieux. Alors, Setting Panning of Fuel. Parfait, donc il est en train de rentrer effectivement le carburant dont on a besoin. Le ravitaillement est en cours. Allez, on va faire un tour extérieur de l'appareil. Euh... Je serais bien d'ouvrir la porte, sinon comment... Comment... Pouvions-nous rentrer dans le cockpit si la porte est fermée ? C'est une bonne question. Doors... Open door. Voilà. Merci. Alors... Notre coucou. Notre coucou du jour. Donc... Sonde. En place, en bon état. Etat du nez. Parfait. Radome, nickel. Sonde. Sonde. Côté droit. C'est bon. On ne va pas se prendre les pieds dans le câble de l'alimentation électrique externe. Hop là, pute. Train avant. Nickel. Voilà. Voilà. Parfait. Donc... Porte de service avant droite scellée. Sonde statique. C'est bon. Soute fermée. Ben, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Voilà. OK. Prise d'air. C'est bon. Drain. OK. Feu d'atterrissage. Et taxi. C'est bon. Plexi. OK. Bord d'attaque en bon état. Train. Principal. A tribord. Pneumatique. OK. Pas de fuite hydraulique apparemment. Hop. Ouf. On se faufile, on se faufile. On se trouve dans le wheel well. Donc dans le puits de rentrée du train. 1. Pas d'anomalie a priori. Hop. moteur numéro 2. OK. C'est bon. Good. Ravitaillement terminé. C'est super. On est efficace. Donc. Bord d'attaque en bon état. A priori. Pas de fuite de carburant. Ça c'est cool. Feu navigation OK. Plexi OK. Boudelph. Boudelph. Dépendicteur. Aileron. Volée. Toute malère en bon état. OK. Antenne. Sout arrière. D'accord. Etat général de la carlingue. Porte de service arrière droite. Fermé. Clapé de pressurisation. Drain. Empennage. Gouverne de profondeur. Déperditeur. Déperditeur. Lacé. Échappement de l'APU. Rien de... Pas d'obstruction. Porte arrière gauche bien scellée. Pas d'anomalie au niveau du fuselage. Train principal bas bord. Donc pneumatique, circuit hydraulique. Pas d'obstruction de la rentrée du train. Elle bas bord. Volée. Gouverne. On est bon. Feu navigation arrière. Fonctionnel. Déperditeur. En place. Bord attaque. OK. Feu de nav. Plexi. C'est bon. Strobe aussi. Parfait. Moteur numéro 1. Pas de petite bébête. Pas d'impact. Pas d'anomalie. Les pales sont en bon état. La nacelle aussi. Les ailettes aussi. Feu de taxi. Feu d'atterrissage. Plexi. Prise d'air. Nickel. On va pouvoir regagner. Prise statique. Elle semble correcte donc. On va regagner notre cockpit. On va démarrer l'APU. Et puis démarrer notre embarquement. Alors chose que j'aurais dû faire avant le ravitaillement par contre que je n'ai pas fait. C'est des tests de détection incendie. Moteur et APU. Donc on va faire ça tout de suite. Notre belle cabine. Allez. Du coup. Test détection incendie. Donc on a 8400 kg de fuel. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Overheat detection. Ça c'est bon. Fire detection. Alerte sonore. Visuelle. On peut couper l'alerte. On est bon. Extinction. C'est cool. Test détection incendie. Et test détection incendie. Shoot. Ok. Nickel. Donc on peut démarrer l'APU. Allez. Start. On va activer la pompe arrière droite pour changer de pompe active et optimiser la bonne circulation du flux de carburant dans le système. Donc l'APU va démarrer. Parfait. On va attendre que ça se stabilise. On commence l'embarquement. Donc l'APU se stabilise. Pour l'instant, le générateur de l'APU n'est toujours pas disponible. Il va se stabiliser à à peu près 400 degrés. Ouais, vas-y. Parfait. APU générateur. On. Parfait. Les packs prennent vie puisque l'APU bleed est enclenché. Nickel. Donc Ground Power off. Et on peut se déconnecter de l'alimentation électrique externe. Ah, il est en train de compléter du coup. Alors, on a combien de flight attendants ? On en a quatre a priori. Ça fait beaucoup, je trouve, pour un petit avion de cette envergure. Bon, mieux vaut qu'il y en est trop que pas assez. En termes de contrôle, je pense que comme d'habitude, il n'y a pas de contrôle humain. Nous sommes vendredi. 8h30. Les gens travaillent. Sauf moi. C'est pas fou de vouloir. Ben, c'est Intentions, c'est parti. Alors, settings. Identity. Nous sommes... LGL 595. Donc... Luxair. 595. Ok. On va écouter Latisse. 134.755. 134. 755. Et en attendant, on va faire ce fameux test alerte décrochage. Ah, elle a vu le numéro 2. Ok, super. Ground proximity warning system. Svfr departures contact clearance delivery on 121.855, advise on initial contact you have information tango. Windshear. Windshear. Luxembourg final international airport, information tango. 0620 Zulu. Wind 19r 5 at 5. Visibility 10. Sky conditions, solid overcast at 200 feet. Temperature 14. Dewpoint 14. 4. QNH 1011. Transition level 55. Arriving and departing runways 6, 06. Visual approaches in use. Advise on course heading, altitude, and if basic information service is requested. Read back all runway and hold short instructions. VFR departures contact clearance delivery on 121.855, advise on initial contact you have information tango. Luxembourg final international airport, information tango. 0620 Zulu. Ok. J'ai eu du mal à entendre, a priori. Euh, ça marche. Donc, on est bien sur fréquence autorisation. Found updates. Euh, ok, non. Donc, clearance 121.855, on est d'accord. Allez, c'est parti. Luxembourg delivery, good day. Luxair 595, Boeing 737, gate Alpha 8 with information tango. Request IFR clearance to Naples. On va régler la pression. Donc, pression 1011, on nous a dit. Ok. Ok. Et on est à la température de point de rosée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite activer les windows heat et les probes heat. Luxair 595, information tango is current. Clear to Naples via the ASMO 1 Romeo departure, then as filed. Departure runway 24, initial climb to 5000. Departure on 120.885, squawk 6262. Cleared for destination via the ASMO 1 Romeo departure, runway 24, initial climb 5000 feet. Squawk 6262, and departure frequency will be on 120.885 Luxair 595. Correct. Contact tower on 118.105. Contact tower on 118.105. Contact tower on 118.105 Luxair 595. Contact tower on 118.105 Luxair 595, thank you. Okay. Donc un départ. Piste 24. Qu'est-ce qu'on a dit? ASMO 1 Romeo. Parfait. et à notre arrivée qu'est-ce qu'on nous réserve voyons voir Erika unité delta pour la piste 6 à Naples alors à l'arrivée une star Erika unité delta ok donc celle-là on la pin donc on arrive de Erika 259 ok ok et une approche il y a les Zulu alors piste 24 on s'en balèque il y a les Zulu piste 6 ça donne quoi Oléva on arrive bien sur Oléva ben je pense que c'est ce qui c'est ce qui colle le plus allez il y a les Zulu piste 6 donc Luxembourg Térens Fairlands 2 Bravo Baron 58 vous avez une information Oscar pour request via la première flight à Brussels Eric Erika unité delta ici transition Oléva parfait alors après Asmogs qu'est-ce qu'on a on prend la Yankee 891 891 jusqu'à Ropuv ensuite la Lima 607 zut non je vais avoir votre clearance en juste un second merde euh oui j'aurais dû j'aurais dû activer maintain VF4 at or below 2500 feet departure frequency 120.885 squawk 2745 fairlands 2 bravo ok fairlands 2 bravo readback correct contact tower on 118 decimal 105 ensuite la Lima 607 jusqu'à Ubidu trop chou comme waypoint ensuite la Lima 984 jusqu'à Rudus Tango 109 la route est longue je trouve pour une si courte distance jusqu'à Harem ensuite Zulu 74 jusqu'à Lampure direct Nombo ensuite la Yankee 161 jusqu'à bah direct Beras Mike 736 jusqu'à Lysum 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 jusqu'à Lysum Lysum direct Bacor direct Bacor ensuite direct Bellove Sucsub direct Sucsub direct Erika voilà execute ensuite ensuite next 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 page direct Erika donc on va dans les legs on va trouver ces discontinuités là donc Erika après après succsub parfait alors voyons voir plan donc alors ça étape par étape ok bah c'est parfait et on a la Mystic Lodge juste après nickel allez on revient sur le map range minimum enfin niveau zoom minimum ok parfait perf in it alors cruise altitude donc on va voler au niveau 370 cruise wind c'est une bonne question en moyenne on va avoir du vent à 267 degrés pour 11 nœuds ok altitude de transition on nous a dit 5500 à la TIS alors gross weight 60.8 tonnes 0 philouette ok réserve réserve 2 tonnes 7 cost index cost index 80 parfait execute and one limit performance performance tool donc au départ luxembourg piste 24 aircraft on importe non pardon on va importer les données depuis notre FMC take off laps sur 5 rating optimum anti-ice on parce que je vais enfin on va tout de suite traverser les couches nuageuses pax on ok on importe la météo calculate anti-ice on is valid only for little less than only 10 degrés ok d'accord donc du coup anti-ice off calculate c'est parti selection temperature donc 33 degrés outside air temperature rating take off 1 ok euh tadadadam climb 1 take off flaps 5 centre de gravité 24 6 ok runway wind 200 degrés pour 5 no runway slope bonne question on va voir nos cartes donc l'aéroport de départ hop donc on va décoller de la 24 on est à une élévation de 1213 hop et à la fin de la piste 1158 donc moins 1158 55 donc la différence d'élévation entre le début de notre piste et notre fin de piste ça fait 55 pieds qu'on divise par la longueur totale de la piste en pied toujours donc sur 1313 donc sur 13130 pieds qu'on multiplie par 100 puisqu'on veut un taux et donc on a un runway slope à 0,42 donc hop slope 0,42 euh ouais bah 0,4 quoi autant dire pas grand chose ok ok donc donc v1 lui préconise 130 131 136 qu'est-ce que lui nous dit 130 131 136 c'est parfait j'accepte j'accepte ok climb donc on a une limitation à 259 sous le niveau 100 on est d'accord cruise altitude ok cruise ouais descent ouais forecast on va demander l'importation des données relatives au vent pour notre descente uplink ready load parfait execute donc on retourne dans les legs et on va juste vérifier par rapport à nos cartes au départ si effectivement ça colle donc au départ on a une seed on nous a dit asmo unité roméo alors asmo unité papa asmox unité roméo paf alors 1700 au départ effectivement ensuite on prend donc l'asmox unité roméo direction asmox il faut être au minimum à 8000 sur asmox c'est ça donc 8000 ou above c'est nickel pas besoin de régler des radios à navigation en fréquence ça me va parfait ok donc legs à gauche ici on va se mettre sur donc le fmc en progression à droite notre squawk 6262 transpondeur vous avez dit on va faire un test TICAS on va régler notre altitude initiale donc 5000 pieds donc TICAS fonctionnel notre heading réglé au QFU de la piste au départ donc 237 degrés parfait et MAC donc V2 plus 10 146 parfait Flight Director ON à gauche ON à droite le Master est bien chez le commandant de bord enfin l'officier volant on arme la L-Nav on arme la V-Nav nickel ici je veux afficher le trafic à gauche à droite tout ça m'a l'air très bien voilà et la trim faudra la régler à 5,9 donc ok trim réglé parfait bah écoutez c'est parti ah tiens oui on a toujours notre groupe électrogène externe dont on peut se débarrasser Ground Service Ground Power Release on va enlever les cales aussi des roues on peut virer la passerelle fermer la porte parfait on allume nos feux anti-collision pour prévenir le sol qu'on va démarrer les moteurs et on va demander le repoussage donc la tour on nous a dit sur 118-105 ok hello captain we are ready for pushback Luxembourg tower good day Luxair 5905 ready for pushback and engine start Luxair 5905 Luxembourg tower pushback and start approved facing west luxair 5905 thank you touch notice ... ok pas se de la à l'on va Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment un problème avec GSX Non pas GSX pardon Si GSX Pourtant il m'avait dit qu'il était à jour Ouais donc les passagers super je les vois comme ça C'est horrible Pourtant je l'ai mis à jour Fâche Bon allez Pax off Et puis bleed on Allez on va démarrer le moteur numéro 2 Sur ground Parfait on envoie le carburant We just landed at Echo Lima Uniform Sierra Seriously Max Ray Kilo Roger Welcome to Usul Danch Taxi to parking at your discretion Have a great day Skylane 422 Alpha Mike Make left traffic runway 12 cleared for takeoff Making left traffic cleared for takeoff Runway 12 Skylane 422 Alpha Mike Sous-titrage ST' 501 Set parking fix Set parking fix We must see my 3 Kilo is on left downrace runway 24 Unlocking gear C'est normal Alors, flaps sur 5. Ok. Hop là, non, ils sont sur 2 là, voilà, 5, merci. Ok, feu de taxi, on. Générateur, moteur, on. Pompe carburant, légèrement oublié. C'est parti, c'est parti. Citation Lima 7-6. All right, let's taxi to runway 24 via Alpha. Sound good. J'ai pas de réponse. Taxi to runway 24 via Alpha. Citation Lima 7-6, thank you. Déjà ça, on va changer. Tower, Citation Lima 7-6, holding shot runway 24. Citation Lima 7-6 wins 3-1-0 at 5, runway 24 cleared for take-off. Alors, j'ai pas de réponse de mon pédalier, je vais essayer de débrancher et rebrancher. C'est un peu embêtant ça. Enfin, quand je dis mon pédalier, donc palonnier. Là, ça a l'air de fonctionner. Ok, comme quoi, d'où l'importance des vérifications des contrôles de surface de vol parce que sinon on aurait été un peu dans le... Ok. Donc, euh, on a les flux de taxi. Euh, alors, weather, à gauche. Et je vais afficher les flight paths vector. Terrain à droite. Et je vous remercie à droite. 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 Bon, c'est plus pour la blague qu'autre chose, hein, mais allez. Oula, et ça aussi, ça c'est vraiment pas normal. Où j'ai peur que, du coup, mon truc me fasse de la merde. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Lexair 5905, ready to taxi. On arme l'autothrottle. Lexair 5905, taxi to runway 24 via Lima 2, Bravo 1, Alpha, Alpha 2, Alpha. Confirm you have tango, sir. Taxi to runway 24 via Lima 2, Bravo 1, Alpha, Alpha 2, and Alpha. I confirm I have the weather information tango, Lexair 5905. Donc, euh, on a dit quoi ? Donc là, on est là, effectivement. Lima 2, Bravo 1, Lima 2. Pas du tout, pas du tout, Lima 2. Pour tout quoi, Bravo 1. Alpha. Alpha, ok. Alpha 2. Alpha 2, d'accord, ok. Allez, zouf. On relâche les freins. On relâche les freins. Merci. Et on y va. On met un peu de poussée. Aussi, je vais quand même mettre de la lumière, là. Voilà. Et on va retester l'alerte de décrochage numéro 2. Ok. Ah, ça me va. Ah, il est vraiment cher, hein ? Ok. Donc, Lima 2, bah non. Par contre, Lima 1, oui. Il me demande de repousser face à l'ouest, sur Alpha 8. Et ensuite, il me dit de rouler via Lima 2. Mais... Mais non, mais c'est l'inconvénient, effectivement. Que ce soit pas du contrôle humain. Il me fait n'importe quoi avec... Pardon. Je suis désolé. C'est horrible. T-Radar. Voyons voir. C'est au nouveau. Sensibilité. Il est où ce truc ? Il est là. Alors, on va augmenter la zone morte. à 10%. Voilà. Ok. Terminé. Et... Le stick. La zone morte. Allez, à 20%. Voilà. Je sais pas. Peut-être que ce sera mieux, là. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Ok. Allez. J'y en a. Et là, il est. Il est très. Je sais pas. Oui, je sais pas. Je sais pas. C'est pas ça. Il est très. Il est très. Il est très. Alors, on n'est vraiment pas loin du seuil de piste, donc on va se mettre en D.A.R.A. C'est vraiment une purée de poids, je vais déjà allumer les runway lights. Auteur numéro 1 sur Continuous, on ne l'a pas vu pour l'instant, je le laisse. On voit qu'on a un avion là en finale, à 400 pieds de la 24. Enfin, un 400 pieds QNH. Ah oui, voilà. Parfait. Ah, le petit casse fonctionne bien, c'est cool. Allez, allez. Hop y'allez. Il m'a dit Alpha 2, je crois. Ouais. Luxair 5905, approaching Alpha 2 runway 24, ready for departure. Luxair 5905, runway 24, winds 195 at 5, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 24, Luxair 5905, thank you. Allez, let's go. Automanette enclenchée. Check. Rotate. Get up. Gear up. Ok. On rentre un cran de volet. Autopilot, on. On. Et là, je vais allumer les anti-ice, parce qu'on rentre déjà dans une couche néageuse. Ah. Ah, c'est bon, on l'a dépassé. Ok. Autant pour jeu. Pardon. Anti-ice off. Ok. APU off. Luxair 5905, contact departure on 120.885. 120.885, Luxair 5905. 3,700 feet climbing to 5,000 feet. Je suis pas sûr de ce que j'ai dit. Luxair 5905, Luxembourg approche. I'm not seeing your transponder. Confirme squawking 6262 mode C. Ident one more time for me. Ah, punaise, mais oui. On a dépassé. Ident one more time. Donc ? Ident, et, voilà. Luxair 5905, Luxembourg approche, identified 4 miles southwest of Luxembourg at 400 feet. Line 4200 feet, QNH 101, cleared direct ASMOX, climb and maintain, flight level 220. Yeah, sorry for the squad code, so direct Asmogs, climb flight level 220, Luxor 5905, thank you very much Voilà, ok, hop Donc, on monte direction Asmogs et c'est parti Eh oui, avant j'ai fait le test TICAS J'ai pas pensé à changer le code, à mettre le code qui m'avait été assigné Imbécile Allez, hop, starter sur off, l'APU est off Les packs sont sur auto, sur engine bleed, on est bon Euh, taxi lights off, runway turn off aussi Delta 1221 descend and maintain 2,000 Wheel well off aussi Delta 1221 descending to 2,000 Ok, terrain, c'est bon, plus besoin On va afficher plutôt la météo, même si c'est pour décorer malheureusement On a dépassé l'altitude de transition, pression barométrique standard, à gauche, à droite, c'est bon, ici, c'est bon On va débattage Surrey Réalisé de foule Surrey 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 On a passé 10 000 pieds, on peut éteindre les feux d'atterrissage Ok, allez, on peut détacher nos passagers De toute façon, les seatbelts, sur l'automatique, on va les mettre sur off On regarde en termes de contrôle humain ce qu'il se passe Eh bien, de Luxembourg à l'Italie, on n'a rien, toujours Et sur Vetsim, toujours non plus, dommage Luxembourg, 590 Contact Brussels Control on 125.0 125.0, Luxembourg, 590 Bruxelles Control, good day, Luxembourg, 590 Flight level 150, climbing to flight level 280 Luxembourg, 590, Brussels Control, identified, good morning Wesh Parfait Jet blue 222, maintain 300 knots Maintaining 300 knots, jet blue 222 Luxembourg, 590, Langan radar, climb and maintain flight level 340 Climb and maintain flight level 340, du luxembourg 590 Climb and maintain flight level 340, Ulexaris 590 Climb and maintain, flight level 340, relacion Blanc or 590 Merci. ... ... ... 0 Wings 2464, Brussels control, roger. 0 Wings 2464, Brussels control, expect the RNAV runway 31L approach into Cologne-Bond via the depot 2, Victor arrival, Luxair 595, climb and maintain flight level 370, November 9537, Foxtrot climb and maintain 11000. Climbing to 11000, November 9537, Foxtrot. Luxair 5905, contact Langenradar on 125.6. 125.6, Luxair 5905. Langenradar, good day, Luxair 5905, flight level 234, climbing to flight level 340. Luxair 5905, Langenradar identified, hello. Hello. United 758, maintain separation with traffic ahead, reduce speed to 200 knots. Reducing to 200 knots for separation, United 758. all week restrictions, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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